Nous sommes au Black Supermarket, un ancien supermarché reconverti en lieu coloré, rue de Nazareth à Paris. Un lieu investi par une dizaine d'artistes dont Tank. Bonjour Tank. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis peintre. Je suis peintre. A l'origine, je faisais beaucoup de graffiti. Et puis, un jour, j'ai dû passer à l'atelier pour commencer à peindre des tableaux parce qu'on m'en demandait pour des expositions. Et on ne pouvait pas prendre des bouts de mur dans la rue, c'était moins pratique. Exactement. Mon nom avait déjà assez circulé et on voulait pouvoir en acquérir. Et donc, je suis passé à l'atelier. Et là, j'ai dû avoir une nouvelle réflexion sur mon travail et arriver à des choses très différentes que ce que je faisais dans la rue. Mais avec la même sensibilité, la même énergie et surtout les mêmes outils, c'est-à-dire la bombe, les encres et ce genre de choses. Est-ce que c'est un moment que vous attendiez de passer de la rue à la galerie ou ça arrivait comme ça ? C'est arrivé comme ça. Je ne pensais pas du tout que ça arriverait. Je faisais vraiment ça par passion et avec aucun but commercial. Vous me disiez, avant qu'on commence, que vous aviez beaucoup écouté Nova en travaillant ici. Oui, c'est sympa que vous nous établiez parce que nous, on est restés, moi, j'ai peint pendant 15 jours. Ça a été assez long. Il faut imaginer que le lieu était très, très différent. C'était plus un squat ou un supermarché désaffecté. Et voilà, la petite note de couleur qui nous faisait tenir, c'était Nova. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous caractérise si vous deviez décrire votre... Moi, j'ai le droit sous les yeux, enfin derrière vous. Alors, il y a deux choses très, très différentes ici. Moi, je suis connu pour faire des choses très différentes, pour avoir beaucoup de cordes à mon art. Donc, j'ai voulu proposer un peu deux univers qui se confrontent, mais qui se répondent aussi, avec une ambiance très, très colorée, avec juste des strates de couleurs, des lignes de couleurs qui vont plus faire penser à l'émotion qu'on pourrait avoir devant un coucher du soleil ou un lever du soleil, parce que c'est ce genre de choses qui m'inspirent beaucoup. Et le fait de pouvoir s'asseoir dedans, on est complètement immergé dans la peinture. Et je pense qu'on se sent bien dedans. Et voilà, c'est une œuvre à vivre, complètement. En relation à ça, en réponse à ça, une œuvre dans les noirs et blancs. Et donc, voilà, ces deux œuvres fonctionnent très bien ensemble, je crois, parce que si ça avait été entièrement coloré, l'œil n'aurait pas pu se reposer. C'est quoi vos outils de plasticien ? Vous avez parlé de la bombe ? Alors là, ça a l'air différent, c'est des collages ? Alors là, c'est des collages. Pour arriver à ça, en fait, j'ai commencé à déchirer des grands morceaux de papier que j'ai peints au sol en faisant pleuvoir, en fait, la peinture. Et donc j'arrive, en faisant pleuvoir la peinture, à récolter la poussière, ce qui, normalement, tombe au sol quand on peint sur un mur. Et donc j'arrive à avoir une finesse de point qui fait presque pour ça de la photo, et à des matières de roche, presque de peau, de sable. Faire pleuvoir la peinture, mais on a envie d'essayer, vous êtes dans un grand atelier, j'imagine, vous êtes peut-être tout nu, vous faites une chorégraphie, vous jetez de la peinture. Parfois tout nu. Bon, là, on est en hiver, donc je préfère garder un petit slip. Mais c'est vrai qu'il y a un côté charnel avec la matière, le fait de créer la matière, de créer ce puzzle, finalement, pour le recomposer sur le mur. Vous êtes musicien aussi, si je ne me trompe pas ? Exactement, je suis musicien. Il y a une relation, pour vous, entre la musique et la peinture, c'est très lié ou vous séparez ça ? Disons que c'est très lié par l'énergie et par les inspirations. Moi, j'ai été beaucoup inspiré aussi par les lumières des boîtes de nuit, par un petit peu ces émotions qu'on peut avoir en écoutant de la musique forte, surtout de la musique électronique. À côté de ça, quand je peins, je n'écoute pas de musique. J'écoute ma musique intérieure. Mais je pense que l'inconscient a puisé, finalement, dans tous ces moments où je crée de la musique, où je l'écoute, pour pouvoir inconsciemment le reprojeter dans ma peinture. Vous parlez de musique intérieure, c'est quoi ? C'est un tempo ? C'est le battement de mon cœur. C'est le battement de mon cœur, qui va actionner mon bras comme un métronome. Et donc, selon mes humeurs, ça va être plus riche ou plus minimaliste. Je terminerai sur cette belle question. Quel est votre allée favorite au supermarché ? L'alcool. Voilà. C'est unkreux.